Véhicule immobilisé Si votre véhicule est immobilisé dans les cas par exemple où vous rouliez sans permis, vous conduisez alors que vous étiez sous déchéance, ou encore si vous n'avez pas passé un examen médical qui vous était imposé, contactez votre avocat afin de faire le nécessaire pour le récupérer. Votre avocat peut alors faire une demande afin que vous récupériez votre véhicule. Vous devez vous assurer que l'infraction qui vous a été reprochée n'est plus d'actualité. Dans le cas où le parquet vous autorise à récupérer votre véhicule, vous devriez payer les frais qui couvrent tout le temps où il a été immobilisé, ces frais s'élèvent à 25 euros par jour. Dans le cas où le parquet refuse de vous rendre votre véhicule, ce dernier restera immobilisé jusqu'au prononcé du jugement par le tribunal de police. Cela prend beaucoup plus de temps et le coût devient plus lourd. Dans pareilles circonstances, le parquet peut même vous proposer de renoncer à votre voiture car le coût d'immobilisation sera plus élevé que la valeur du véhicule. Par conséquent, vous pourrez perdre votre véhicule. Sous-titrage ST' 501